PEGI 18 Bienvenue à Chicago, une métropole moderne remplie d'opportunités. Dans Watch Dogs, Ubisoft a créé un monde ouvert et dynamique qui vous offre un nombre infini de possibilités. Du haut de ses gratte-ciels aux rives du lac Michigan, la ville a été reproduite grâce à un moteur graphique puissant, spécialement conçu pour Watch Dogs, capable de générer dynamiquement des effets de lumière, de gérer un système météorologique complexe et de retranscrire une physique réaliste. Chicago est une ville grouillante de vie, où chaque quartier a sa personnalité. Chaque citoyen, sa propre identité. Les habitants réagissent de façon intelligente au monde qui les entoure et contribuent à faire du monde de Watch Dogs l'un des plus crédibles jamais vus dans un jeu vidéo. Absolument tout est connecté à Chicago et vous pouvez pirater n'importe qui. Infiltrez le téléphone des passants pour accéder à leurs messages, leur musique ou même leur compte bancaire. Identifiez les criminels, brouillez les communications, contrôlez le trafic ou espionnez les habitants. Chacun de ces individus peut vous révéler ses secrets, même les mieux gardés. Dans Watch Dogs, vous avez tout pouvoir sur cette ville. Mais n'oubliez pas, chaque action entraîne une réaction. La police vous traquera sans relâche. Et les médias vous dénonceront. Votre tête peut même être mise à prix. Dans ces moments-là, rien de mieux que les coins les plus dangereux de Chicago pour disparaître de la circulation. Le monde de Watch Dogs a été pensé pour vous surprendre. Chaque habitant peut être une victime, un criminel, voire même un autre joueur qui s'infiltre dans votre partie. Vous devez constamment surveiller vos arrières et apprendre à observer les gens qui vous entourent. Watch Dogs vous offre un monde immense et rempli de possibilités qui vous poussent à observer, à découvrir et à inventer de nouveaux moyens d'interagir avec votre environnement. Vous détenez entre vos mains le pouvoir de contrôler toute une ville. Mais la question est, qu'allez-vous faire de ce pouvoir ? C'est parti !